Divers articles de journaux ballons Magique, datée de 1926, parle d'attaque de Geller Grindelwald, alias le mage noir, qui a frappé en Europe et qui représente une grave menace pour la communauté magique, dont l'existence risque d'être révélée au grand jour au non-mage, les Moldus. Alors que Grindelwald semble avoir disparu, la chasse entreprise dans le monde entier pour le retrouver continue. Dans les rues de New York, divers incidents troublants se produisent, notamment des explosions et des destructions de bâtiments, et la communauté des magiciens commence à s'inquiéter. Ces événements déclenchent une montée en puissance d'un groupe de fanatiques, les fidèles de Salem, opposés au monde de la magie et prêts à tout pour l'anéantir. Dans le port de New York, débarque un jeune explorateur et magizoologiste anglais, Norbert Dragoneau. Il porte avec lui une mystérieuse mallette cabossée en cuir marron. Elle renferme un immense espace peuplé d'animaux fabuleux. Cette valise sera malencontreusement échangée avec celle de Jacob Kowalski, un hommage, terme américain désignant un Moldus. Ce dernier va libérer par erreur plusieurs animaux fantastiques qui vont se disperser dans New York. Norbert Dragoneau, Tina Goldstein, une ancienne aurore, et Jacob Kowalski vont collaborer ensemble, accompagnés de Queenie, la sœur de Tina, afin de retrouver les créatures échappées à travers la ville. Les animaux fantastiques dont le titre en anglais est Fantastic Beasts and Where to Find Them est sorti en 2016. Il est le premier volet de la saga qui devrait en compter 5. Il s'agit également d'une neuvième long métrage issue de la franchise Harry Potter. Le deuxième volet, à savoir Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, est sorti en 2018 et le troisième, Les animaux fantastiques 3, Les secrets de Dumbledore, sera normalement dans les salles obscures françaises, le 13 avril 2022. Il a été adapté d'un livre-guide écrit par J.K. Rowling en 2001 intitulé Les animaux fantastiques, vie et habitat. Il s'agit d'un bestiaire évoqué dans les livres Harry Potter, signé par le sourcier Norbert Dragoneau. Cet ouvrage est d'ailleurs présent dans la liste des livres manuels à acheter par le sourcier allant à Poudlard. L'écrivaine a généreusement donné tous ses droits d'auteur à deux associations caritatives, Comic Relief et Lumos. Alors qu'elle n'avait été que consultante sur les films Harry Potter, elle fait ici ses débuts de scénariste. Le réalisateur aux commandes de ce long métrage est David Yates, qui est surtout connu pour avoir réalisé 4 films de la saga Harry Potter, à savoir Harry Potter et l'Ordre du Phénix en 2007, Harry Potter et le Prince de sang mêlé en 2009, Harry Potter et les Reliques de l'Amour partie 1 en 2010 et Harry Potter et les Reliques de l'Amour partie 2 en 2011. Le film Les animaux fantastiques se déroule bien avant la naissance d'Harry Potter, une soixantaine d'années plus tôt, et débute en 1926 lorsque Norbert Dragoneau arrive aux Etats-Unis. J.K. Rowling a précisé que l'intrigue de ces 5 films s'étendra jusqu'en 1945. On devrait également rencontrer quelques personnages rajeunis que l'on a découvert dans l'univers d'Harry Potter, comme Albus Dumbledore, Rubeus Hagrid ou encore Tom Jedusor, Futur Voldemort. Les acteurs sont Eddie Redmayne dans le rôle de Norbert Dragoneau, Catherine Waterstone qui interprète Tina Goldstein, Dan Vogler qui incarne Jacob Kowalski, Alison Sudol qui joue Queenie Goldstein, Colin Farrell dans le rôle de Percival Braves, Ezra Miller qui interprète Croyance Bellebosse, Samantha Morton qui incarne Mary Lou Bellebosse, Carmen Ejogo qui joue la présidente Seraphine Picquery et enfin Johnny Depp dans le rôle de Gellert Grindelwald. Le tournage du film s'est déroulé dans le studio Lee Weston. Ces derniers ont d'ailleurs déjà été utilisés pour la saga Harry Potter. Enfin, le film Les animaux fantastiques a été récompensé plusieurs fois et a notamment reçu l'Oscar des meilleurs costumes ainsi que le BAFTA Awards des meilleurs décors. Norbert Dragoneau est un jeune sourcier anglais, magiséologiste, qui adore les animaux fantastiques et se sent plus à l'aise avec eux qu'avec les autres sourciers. Il a d'ailleurs beaucoup de mal à se sociabiliser et ne regarde pas toujours les autres dans les cieux. De par ses voyages, il connaît parfaitement bien toutes les créatures qui existent et leurs caractéristiques. Il s'apprête d'ailleurs à publier son livre Les animaux fantastiques, vie et habitat qui regroupe tout son savoir. Il possède également des connaissances en botanique et en potions magiques. Il se déplace toujours avec sa valise qui semble normale de l'extérieur. Mais en réalité, le jeune sourcier y abrite toutes ses créatures à l'aide d'un sortilège d'extension qui lui permet d'accroître la taille de l'intérieur de la valise sans modifier la taille physique de l'objet. Norbert Dragoneau a créé pour chaque animal un habitat qui représente son écosystème d'origine. Il a également mis en place un stratagème pour que les moldus ne découvrent pas le contenu réel de sa valise à l'aide d'un verreau qui lui permet d'activer la version moldu. Ainsi, son bagage contient entre autres des vêtements, une loupe, des jumelles et une carte de New York. Dans le film, on apprend qu'il a étudié à Poudlard mais qu'il s'est fait renvoyer pour mise en danger de la vie d'autrui avec un animal malgré le soutien d'Albus Templetor. Le sourcier se lit d'amitié avec Tina dont elle tombe amoureux, sa sœur Queenie et Jacob Kowalski un hommage. On apprend également que le jeune sourcier était autrefois très proche de l'étaler estrange lors de sa scolarité à Poudlard. Ce dernier garde d'ailleurs une photo d'elle dans sa cabane qui se trouve dans sa valise. Son nom complet est pour Pentina Goldstein. Elle est la sœur de Queenie. Les deux jeunes femmes sont orphelines car leurs parents sont morts de la dragoncelle quand elles étaient petites. Elle a étudié à l'école de magie Ilva-Morley. Elle vit à New York dans un appartement avec sa sœur. Auparavant, elle exerçait le poste d'horreur qui consiste à pourchasser et capturer les mages noirs mais elle fut rétrogradée après avoir attaqué une hommage à savoir Marie-Lou Bellebosse. Queenie est la petite sœur de Tina. Ses parents sont décédés de la dragoncelle durant son enfance. Elle a également étudié à l'école de magie Ilva-Morley. C'est une femme très belle et joyeuse. Elle est une légitimense, ce qui signifie qu'elle est capable de lire dans les pensées des gens sorciers ou non. Elle occupe un poste de subalternes dans un bureau au Macuza. Elle n'a jamais rencontré de nommage auparavant et est ravie de côtoyer Jacob qui la fascine. Ils vont d'ailleurs éprouver des sentiments amoureux réciproques. Enfin, dans le film, elle raconte à Jacob que son grand-père élevait des chouettes et qu'elle adorait leur donner de la nourriture. Jacob Kowalski est un hommage terme employé aux Etats-Unis pour parler des moldus. Il travaille dans une conserverie en tant qu'ouvrier mais cet emploi ne lui plaît pas du tout. Il découvre malgré l'une existence des sourciers et de la magie lorsqu'il prend la valise de Dracono par mégarde et qu'il se fait attaquer par un murlap, créature qui s'échappe de la valise. Il souhaite réaliser son rêve qui consiste à ouvrir une boulangerie. Il y parviendra à la fin du film grâce à Norbert Dracono et aux yeux d'Okami qui lui permettront d'obtenir un prêt à la banque. Son commerce fait fureur auprès des clients. Il tombe peu à peu amoureux de Queenie. Percival Graves est un sourcier qui exerce en tant qu'horreur. Il est également le directeur de la sécurité magique et le bras droit de la présidente du Macuza, Seraphine Picquery. Il est persuadé que Norbert Dracono a laissé s'échapper l'obscurus de la valise dans la ville de New York de manière délibérée dans le but de révéler l'existence du monde des sourciers au non-mage et de provoquer ainsi une guerre entre les deux mondes. Il condamne à mort Norbert Dracono et Tina Goldstein. Il demande à Croyance de trouver l'enfant qui abrite un obscurus et lui promène une place de choix parmi les sourciers s'il y parvient. A la fin du film, on apprend que Gellert Grindelwald, un sourcier recherché et très dangereux, a usurpé l'identité de Graves depuis un certain temps. Marie-Lou Belle Boss est une femme d'hommage. Elle a adopté Croyance, Chasteté et Modestie. Elle n'hésite pas à les battre et surtout Croyance. Elle est convaincue que les sourciers existent. Elle est à la tête de la Ligue des Fidèles de Salem, une société philanthropique qui cherche à faire connaître l'existence des sourciers et à les exterminer. Elle est tuée par l'obscurus de Croyance. Elle oblige ses enfants adoptifs et les orphelins de New York à distribuer des tracts dans la ville pour allier les habitants à sa cause. Croyance Belle Boss est un jeune homme. Il est le fils adoptif de Marie-Lou Belle Boss et le frère adoptif de Chasteté et de Modestie. Il est très introverti, mal dans sa peau et vulnérable. Il se fait régulièrement battre par sa mère adoptive. Il développe un obscurus très puissant qui sera destructeur. Il se fait manipuler par Percival Graves qui est en réalité Gellert Grindelwald. Le film Les animaux fantastiques se passe dans les années 20 aux Etats-Unis. Le réalisateur y évoque plusieurs périodes historiques de notre propre histoire. On peut citer tout d'abord la Prohibition, période qui durera de 1920 à 1933 où il était interdit de fabriquer, de consommer ou de vendre de l'alcool que l'on retrouve également dans le film. En effet, le sénateur Shaw en parle dans son discours puisqu'il dit que « les ignobles bars ont été interdits ». De plus, on peut voir plus loin Norbert Dragoneau, Tina et Kunigolstein ainsi que Jacob Kowalski se rendent dans un bar clandestin, le cochon aveugle, fréquenté par des sorciers et par des criminels. Les personnages font également référence à la Première Guerre mondiale. Ainsi, on apprend dans le film que Jacob a participé à ce conflit en tant que militaire encore expéditionnaire en Europe. Norbert Dragoneau, lui, a travaillé avec des dragons pendant la guerre et en particulier dépense de fer ukrainien sur le front Est. L'un des thèmes abordés dans le film, c'est la protection de la faune et de la flore. Afin de sensibiliser le spectateur, J.K. Rowling a choisi comme acteur principal dans ce premier film un magizoologiste très engagé dont le but est de sillonner le monde afin d'inventorier et de classifier la faune fantastique. Son objectif est de faire comprendre aux gens pourquoi il faut protéger ses créatures et non les tuer. D'ailleurs, il va se battre pour leur bien-être et leur protection. De plus, on peut faire un parallèle entre les animaux fantastiques présents dans le film et les animaux réels. En effet, sur notre planète, il y a des milliers d'espèces animales qui sont menacées d'extinction par l'homme, soit parce qu'ils détruisent leur habitat naturel, soit parce qu'ils sont braconnés pour leur chair ou leur corne. Je pense notamment à la corne du rhinocéros qui rappelle celle de l'éruptif dans le monde fantastique. Les animaux fantastiques et les animaux réels ont également des points communs. Par exemple, le nifleur, reconnu pour sa kleptomanie, agit comme certains animaux collectionneurs bien réels. La demi-guise a une capacité de camouflage proche de celle du jaguar ou de certains insectes, comme des papillons ou des phasmes. Quant à la parade amoureuse de l'éruptif, elle ressemble à celle des oiseaux de paradis. Un autre thème évoqué, c'est la peur de la différence et la difficulté de vivre ensemble. Les non-mages ignorent tout du monde magique avec lequel ils cohabitent, et les sourciers américains font tout pour ne pas être découverts. En effet, ces derniers craignent qu'une cohabitation entre les deux communautés ne déclenche une guerre. Cependant, un sentiment d'y sourcier se propage. On assiste dans les rues de New York à un rassemblement d'une foule de non-mages autour de Marilou Bellbos, dirigeante de la Ligue des Fidèles de Salem. Ce groupe de fanatiques souhaite rétablir des procès en sourcellerie. Les enfants chantent d'ailleurs des comptines où les sourcières finissent pendues ou noyées. Compte tenu de ce climat de tension, les sourciers doivent accepter de vivre cachés, puisque l'ordre de l'intégration n'est pas encore venu. Aussi, il leur est interdit de se lier d'amitié ou de se marier avec un non-mage. C'est pour cette raison qu'ils veulent détruire les créatures magiques qui pourraient révéler l'existence de la magie. La loi leur impose enfin d'utiliser un sourcillège d'amnésie sur les non-mages qui auraient pu être témoin de phénomènes surnaturels. Les thèmes de la maltraitance et de l'acceptation de soi sont également présents. En effet, croyance, qui est le fils d'une sourcière, a été adoptée par Marilou Bellbos, tout comme chasteté et modestie. C'est cependant sur Croyance qu'elle déverse toute sa haine. Elle le bat régulièrement à coups de ceinture. Par ailleurs, croyance, qui est un sourcier, doit entièrement refouler ses pouvoirs magiques. De plus, comme il a été recueilli par un non-mage, il n'a pas pu bénéficier de l'éducation magique donnée au jeune sourcier. Ce refoulement a provoqué chez lui un obscurus. Cette condition provoque souvent l'amour de l'hôte de cette force maléfique, mais croyance a réussi à survivre. Ses pouvoirs se manifestent par d'immenses explosions qui ont détruit la moitié de New York à la fin du film. Croyance a été abattue par les aurores américains à la fin du film, mais nous savons déjà qu'il a en réalité survécu à l'attaque finale. Croyance est un jeune homme perdu, blessé, puissant et très en colère à la recherche de son passé et de ses origines. Le film débute sur un driving avant montrant le logo de la Warner Bros. avec un petit extrait de musique qui rappelle les films de la saga Harry Potter. Apparaît ensuite, entre les nuages, le titre du film. Une lettre en particulier, le S du Mobist, se démarque des autres puisqu'elle a la forme d'un drago et rappelle un animal fantastique. Dès la première image, on comprend qu'on est dans une période trouble et anxiogène puisqu'on voit un château isolé dans l'obscurité et dans la brune. On distingue cinq petites lumières blanches au loin. Puis la caméra s'arrête sur cinq sorciers de dos brandissant leurs baguettes. S'en suit alors une explosion qui les projette dans les airs. On aperçoit ensuite une silhouette blonde, dos à la caméra, qui entre dans le champ tandis qu'un panoramique ascendant s'élève vers le ciel. Une multitude d'articles de journaux magiques de 1926 défilent rapidement et font état d'attaque commanditée par un certain Grindelwald. On peut voir par exemple des titres comme « Gallard Grindelwald, le mage noir frappe encore en Europe », « Poudlard renforce sa sécurité », « Le mage noir sème la terreur » ou encore « Grindelwald se déchaîne, risque de guerre avec les non-mages, la CIS organise un sommet d'urgence. » Une image animée montre un bâtiment où a lieu une explosion et on entend au son des gens qui crient. Grindelwald, introuvable, est même recherché dans le monde entier car on peut voir des articles écrits en français, en anglais et même en allemand. La caméra passe rapidement d'un article à un autre, ce qui montre la terreur qu'insuffle le mage noir dans le monde magique, mais également que la trappe pour le retrouver et le neutraliser se poursuit activement. On aperçoit ensuite un article avec une photo de la statue de la liberté à l'aide d'un travelling avant, puis un paquebot passe devant le monument. La musique est beaucoup plus joyeuse et entraînante qu'avant. Le temps est beaucoup plus calme, le ciel est bleu. La plupart des voyageurs sont adossés aux balustrades et attendent avec excitation l'arrivée au port. La caméra se rapproche ensuite d'un homme avec un manteau bleu qui est assis de dos sur un banc, il s'agit du Norbert Dragono. On aperçoit ensuite dans un autre plan, plus en détail, sa valise qui est posée à ses pieds, montrant déjà l'importance de cet objet. Puis, un des deux fermoirs s'ouvrent brusquement et Norbert le referme immédiatement. Le sourcer pose ensuite sa valise sur ses genoux, se penche en avant sur l'objet et murmure quelques mots. On entend ensuite en guise de réponse une sorte de grognement provenant de la valise. Le film Les animaux fantastiques est un nouveau voyage dans l'univers magique d'Harry Potter, même s'il est très différent des autres longs métrages de la saga. En effet, il se déroule dans les années 20 aux Etats-Unis, issu de tout nouveaux personnages adultes et d'autres qui ont déjà été cités. Il aborde des thèmes actuels comme la politique, la protection animale, l'écologie, le fanatisme, la maltraitance, l'acceptation de soi et d'autrui. Ce premier film se concentre surtout sur les animaux fantastiques et leur habitat et sert d'introduction aux prochains opus qui seront plus sombres. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501